Gully présente Je ne comprends pas, ce machin déraille sûrement Je te l'ai déjà dit, donc on va bien Écoute Bulket, le seul moyen de nous assurer que tu vas bien, c'est de te faire subir le processus de décongélation de base Tu sais pourtant que s'exposer des températures inférieures à zéro pendant un temps prolongé peut endommager notre système Ratchet, as-tu découvert quelque chose au sujet de notre trouvaille arctique ? Non, pas encore Je ne peux pas ouvrir la capsule tant qu'elle est gelée M Arcee et moi allons essayer de trouver des indices qui pourraient expliquer l'origine de cette capsule-là. Vous pouvez rester là-bas tant que vos capteurs sont actifs. Rappelez-vous ceci, lorsque votre indicateur de température centrale virou bleu, les défaillances du système ne sont pas probables. Elles sont imminentes. On a manqué, hein, ta boîte doc ? Il ne devrait pas être à l'école. En samedi, on n'a pas de cours le week-end et on va le passer avec vous. Je ne m'attendais pas à devoir faire du covoiturage. Qu'est-ce qui se passe, Arcee ? Je travaille aujourd'hui. C'est à moi de partir en exploration. Ah, dommage. C'est une belle journée pour faire un tour. Je ne voudrais pas que tu te sentes coupable de me laisser à l'intérieur. Je pars explorer l'Arctique. Ok, je suis content de rester ici. L'Arctique ? J'ai toujours voulu voir la neige là-bas. Je t'inviterai volontiers à venir avec nous, Raphaël. Mais les conditions sont beaucoup trop extrêmes. Même pour nous, les Autobots. Oh, je... je comprends. Mais je te rapporterai une boule de neige. Oh oui, ce serait super ! Transport réussi. Pour l'amour de Donald Spark. Alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui ? Un tournoi de jeux vidéo. Le dernier sur la piste a gagné. Pumpkin, Bumblebee, venez ici. Tout de suite. Prépare-toi à te faire massacrer. Tu sais, c'est pas trop mon truc, Miko. Oh, oh, t'as peur de te faire battre ? Par une fille ? C'est parti. Aucune pitié. Hé, Raph, tu veux affronter Miko à ma place ? Non. J'ai des trucs à faire. Oh, yeah ! C'est pas parce que le chef est parti que tu dois nous commander. J'ai besoin de votre aide. Le pont terrestre est en panne. Optimus et Arcee ont pu le franchir sans problème pour l'aller. C'est le retour qui m'inquiète. Enlevez-moi ces panneaux. Et vite ! La température est inférieure à zéro. Il faut qu'on rentre à la base. Il y a quelqu'un ? Bah alors, tu viens d'où, toi ? Depuis quand les Autobots sont des animaux de compagnie ? T'as envie de jouer ? Vas-y, mon grand. Va chercher. Non ! Mange pas ça. Tu vas t'étouffer. Ou pas. Ok, c'est bon. Vas-y, vas-y, tu vas voir. T'as vu ça ? Qu'est-ce que... Génial, panne de courant. Oh, ça a effacé notre partie. Mais... J'allais gagner ! Quel dommage ! Il y a quelque chose de pas normal, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça ? Et ça ? C'est peut-être le réseau principal. J'espère que ce n'est pas une des sous-stations qui a un problème. Hé, les amis ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Raphaël, on est occupé ! Hé, hé ! Qu'est-ce qui vous prend, les gars ? Un dévoreur ! Un dévoreur ! C'est quoi, un dévoreur ? Un dévoreur ! C'est la vermine la plus dangereuse qu'on puisse trouver sur Cybertron. Quoi, ça ? C'est une blague ! Vous êtes des robots géants ! Cette chose est... minuscule. Vous n'avez aucune idée des dégâts qu'une chose aussi minuscule peut causer ! Oh, il ferait pas de mal à une mouche ? Chut, chut. Oh ! Oh ! C'est bon, tu calmes, Raph Waouh, jamais j'aurais pu imaginer ça Je suis désolée, Bumblebee Il va s'en sortir C'est superficiel, il va s'en remettre Alors vous me croyez maintenant ? Les dévoreurs, ils détruisent les machines et grignotent Tout ce qui est en métal, surtout ce qui est en métal vivant C'est bon, il a été écrasé, plus besoin de s'inquiéter, pas vrai ? Non, un dévoreur malheureusement ne vient jamais tout seul Et j'ai peur de savoir comment ils sont arrivés ici C'est un piège, un piège à dévoreurs Euh, c'est un piège à dévoreurs vides Ils ont certainement été expulsés dans l'espace il y a des siècles Ils ont dû finir en Arctique où les températures négatives les ont gardées en stase Jusqu'à ce qu'on les ait dégelés Maintenant ils sont en pleine forme et prêts à manger Et... On parle de combien de dévoreurs ? Des milliers Les pannes de courant et les dégâts causés au pont Sont la preuve qu'ils sont en train d'envahir notre base Ça ne fait aucun doute Arcy, que dit ton signal ? Mon capteur s'éteint tout doucement On ferait bien de se faire rapatrier avant qu'il soit trop tard Optimus à la base Notre indicateur de température centrale devient bleu Préparez-vous à activer le pont terrestre Ratchet à Optimus, est-ce que tu m'entends ? Nous avons un problème Les dévoreurs se sont infiltrés dans le système de communication Si on ne détruit pas ces bestioles le plus rapidement possible Elles vont transformer l'intégralité de la base en décharge Moi je dis qu'on a qu'à partir d'ici et tout leur laisser Évacuer les lieux n'est pas une option, Balket Si on ne réactive pas le pont terrestre au plus vite Optimus et Arcy mourront Tu... vraiment ? Balket, c'est la première fois que je te vois t'enfuir Miko, t'as jamais vu une colonie de ces insectes dévorer un Autobot ? Moi, si Ils s'introduisent en toi et te détruisent de l'intérieur Ils s'en prennent d'abord aux petites pièces savoureuses Fusible par fusible Circuit par circuit Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien Et quand je dis rien, c'est rien Même pas tes jolis petits yeux Laissez-nous vous aider On n'est pas en métal Ouais, ils peuvent rien nous faire à nous Je dois avouer qu'en général, votre enveloppe extérieure est un attribut qui ne me plaît pas trop Mais elle pourrait en effet constituer un avantage considérable dans un cas extrême comme celui-ci Ok, parfait On se met par deux, un Autobot, un humain Je te protégerai pendant que tu répares le pont Nous, on va chasser les bestioles Optimus à la base, est-ce que vous m'entendez ? T'es sûr qu'une belle promenade n'aiderait pas ? Il paraît que Miami vaut le détour à cette cariade La ville au climat tempéré la plus proche est trop éloignée, Arcee Essayer de la rejoindre nous ferait perdre trop d'énergie Et accélérerait le processus de congélation Jusqu'à ce que Ratchet active le pont pour nous rapatrier Et je sais qu'il le fera La meilleure option pour nous est de chercher un refuge et de nous y abriter Pour une fois, c'est moi ton garde du corps C'est trop génial Raph a trouvé le premier ici Non Je rêve ou tu viens de crier comme une fillette ? Non Peut-être On peut en parler plus tard Détends-toi, Bulkhead Reste concentré T'inquiète, tout va bien Ok, j'aurais préféré ne pas voir ça Bulkhead, tout va bien C'est juste quelques câbles Ok, des câbles C'est bestioles, elles n'arrêtent jamais de manger L'esprit Ça donne quoi, Ratchet ? J'ai réparé les conducteurs endommagés Et remplacé les conduits centraux Mais le pont terrestre n'est toujours pas alimenté en courant Ils volent ? T'as jamais dit qu'ils pouvaient voler ? Ratchet ! Jack ! Jack ! L'extincteur ! Ratchet, donne-moi la rustine ! On perd de l'Energion ! Wow ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Arcee, réveille-toi ! Je repose mes yeux, c'est tout Il faut rester alerte le plus longtemps possible Pour pouvoir espérer rester en vie Et tu proposes quoi ? Je sais Jouons à un jeu Jouons à... Qui a tout fait dérailler à la base ? Si nous sommes dans cette impasse C'est peut-être tout simplement à cause d'un dysfonctionnement Causé par Bulkhead Voyons voir Pas de communication Peut-être même pas de courant Ce balours a peut-être pris les pieds dans un câble Il a jamais été très gracieux Tu te souviens le jour où on est arrivé sur Terre Et que Bulkhead avait foncé dans ses lignes à haute tension Qui aurait cru qu'il pouvait danser comme ça ? Bulkhead est peut-être trop grand pour ce monde Mais sa puissance intérieure ne connaît aucune limite Il ne faut pas mesurer quelqu'un uniquement à sa taille On les a tous su ? Loin de là Ceux-ci n'étaient que des éclaireurs Ca veut dire que les autres dévoreurs savent qu'on est ici Si on les laisse nous attaquer et nous ronger Optimus et Arcee ne pourront jamais rentrer à la base Nous devons impérativement réparer le pont terrestre On pourra aussi s'en servir pour envoyer ces dévoreurs où on veut On pourrait les réexpédier en Arctique ? On sait qu'ils supportent pas le froid Génial ! Allez, on les remballe ! Vu leur masse corporelle, le simple fait de les mettre en contact avec une température inférieure à zéro devrait suffire à les figer Allez, réfléchis, Rachet Allez, si le pont terrestre est toujours en panne C'est qu'il doit y avoir un trou dans le tuyau d'alimentation d'Energion Si on n'avait pas les trous partout, un de nous trois pourrait aller réparer les dégâts Il se trouve où ce tuyau ? Et comment on le répare ? Rappelez-vous, on craint rien, on n'est pas en métal Voilà le trou Venez ! Il faut faire vite ! Donc si jamais on... Quand on pourra réactiver le pont terrestre, on expulse d'abord ces dévoreurs de malheur ? Où est-ce qu'on ramène d'abord nos amis ? Optimus et Arcy seront leurs proies Si on les ramène d'abord, les dévoreurs n'auront aucune raison de partir Il nous faut un appât Et on va en trouver où ? Les dévoreurs se sont déjà servis de tout ce qu'il y a ici Il s'apprête à dévorer Tu sais, le pire, c'est qu'après avoir affronté les Decepticons pendant autant d'années Après s'être fait tirer dessus et s'être fait rouer de coups C'est comme ça qu'on va mourir Arcy Ce n'est peut-être pas la fin que nous avions prévue Mais si ça doit vraiment être ça la fin Si nous sommes sur le point de ne faire qu'un avec Lalspark Ce fut un honneur de servir avec toi Optimus prêt C'est parti, c'est parti Actif le système Un pont terrestre Actif Un appât, hein ? Un appât, hein ? Attends, attends ! Oh ! Je vous inviterais bien à rentrer, mais c'est vraiment mal rangé. Fais-moi un rapport sur l'état des biocircuits. Taux en hausse. Excellent. Raphaël, surveille bien le moniteur d'impulsion électromagnétique de Bumblebee. Nico, vérifie le patch interface de Bulkhead. C'est stable. Ça a l'air beau. Peut-être que toi aussi, tu devrais te reposer un peu, mon ami. Tu as sauvé pas mal de vies aujourd'hui. Tu sais, je n'ai pas fait ça tout seul. Nous pouvons nous estimer heureux que l'invasion des dévoreurs a eu lieu un samedi. Nos amis humains sont peut-être petits, mais ils sont costauds. Un dévoreur ? Une araignée ! Elle est sur moi ! Je rêve où elle vient de crier comme une fillette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada